Nous allons aborder, incha'Allah, dans cette précise, le sujet de l'arriba, ou l'intérêt, ou l'usure, l'histoire de ce sujet dans l'islam commence depuis que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a reçu la révélation. Dans la première surat, Allah va évoquer, aborder le sujet de l'arriba, mais dans cette surat, il va l'aborder uniquement avec son messager et pour son messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est une forme de préparation religieuse, psychologique de son messager, Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah ta'ala, dans surat al-mudathir, dans le sixième verset, il dit, c'est-à-dire, dans le sens, ne donne pas dans le but de recevoir davantage, c'est-à-dire, quand tu donnes un don, un don, une aumone, il ne faut pas que tu attendes un retour après ça. Et donc, c'est le premier verset qui a évoqué et abordé le sujet de l'arriba dans l'islam. Et puis, on a remarqué, dans d'autres surats, Allah ta'ala va évoquer, sauf que la surat qui suit, c'est la dernière surat qui sera, qui va être descendue dans la période mékoise. Donc, le premier verset qui aborde, se trouve dans la première surat, la surat d'ul-mudathir, la première surat descendue. Et puis, le deuxième verset va être dans la dernière, pratiquement la dernière surat, mais quoi, c'est la surat de Ar-Roum, le verset numéro 39. Allah ta'ala, il dit dans le Qur'an, le Karim, « Wa ma ataitoum min riba, liyarbuwa fi amwalinnas, falayarbu'indallah » Tout ce que vous donnerez à usure comme intérêt pour que des biens soient augmentés dans ce sens général, il n'augmente pas auprès d'Allah ta'ala. C'est-à-dire, dans ce verset, Allah ta'ala va s'adresser aux musulmans. Au premier verset, au verset précédent, c'était sur le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce deuxième verset, Allah ta'ala va s'adresser aux musulmans. En fait, Allah ta'ala ne va pas interdire dans ce verset le riba. Il va juste nous faire une comparaison, une démonstration, une comparaison. Il va nous dire que lorsque vous gagnez des biens à travers le riba, auprès d'Allah ta'ala, cela n'a aucune valeur. Mais, et puis juste après, Allah ta'ala, dans le même verset, le verset 39, va parler de zakat. Et tout ce que vous donnerez comme omane, comme zakat, là, Allah ta'ala va l'augmenter. En fait, Allah ta'ala va faire comme il l'a fait avec les différents interdits de l'isthame. Par exemple, comme le sujet de l'alcool, au premier temps, Allah ta'ala va essayer de parler, de convaincre les gens avant qu'ils l'interdisent au final. Et donc, Allah ta'ala va faire la même chose au premier temps, c'est à son messager, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Au deuxième temps, Allah ta'ala va faire une comparaison que Allah ta'ala augmente le don, la zakat, mais Allah ta'ala ne donne aucune valeur. Si vous donnez la valeur de la valeur au riba, auprès d'Allah ta'ala n'a absolument aucune valeur. Et juste après l'arrivée du nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans la première surat qui va être révélée à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam al-Madine, Allah ta'ala va annoncer l'interdiction sans ambiguïté de al-riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. C'est l'un des derniers versets de surat al-Baqarah. Au premier mois après l'arrivée du nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madine, Allah ta'ala va dire à son messager et aux musulmans, Allah ta'ala a rendu le commerce ou la vente licite et le riba illicite. Et dans ce verset, Allah ta'ala interdit clairement le sujet de al-riba. Et puis la surat qui va suivre al-Baqarah va confirmer cette interdiction. Sachant que surat al-Imran, c'est la surat qui a suivi la surat al-Baqarah dans la chronologie des versets coraniques. Donc à l'arrivée de l'Al-Madine à Madine, un nabi va recevoir surat al-Baqarah, dans laquelle Allah ta'ala interdit clairement al-riba. Et puis quelques mois plus tard, il va recevoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la surat de al-Imran, dans laquelle Allah ta'ala va confirmer cette interdiction. « Ya ayuhalladina amanu la ta'akulu riba av'afan muda'afa » C'est-à-dire dans le sens où les croyants ne pratiquaient pas ou ne faites pas de riba pour multiplier vos intérêts ou dans ce sens-là, vos biens. Donc Allah ta'ala dans ce verset va confirmer cette interdiction. Et puis la surat, la troisième surat qui sera descendue juste quelques mois après la surat d'Ali Imran, c'est-à-dire la surat d'An-Nisa, Allah ta'ala aussi va confirmer encore une fois, et va être la dernière fois, va confirmer l'interdiction de al-riba. Dans ce verset, Allah ta'ala dit, c'est à cause de l'injustice que les juifs appliquaient ou faisaient, Allah ta'ala a interdit, puis il nous donne une liste. Et dans cette liste, il dit, Et donc dans cette liste, il nous dit que le fait qu'ils pratiquent al-riba, le pratique de al-riba, et qu'Allah ta'ala a préparé pour ceux qui pratiquent al-riba et pratiquent les interdimensionnés dans ce verset, Allah ta'ala leur a réservé un châtiment intense, le sens du verset de surat d'An-Nisa. Et c'est le dernier verset qui aborde le sujet de al-riba. Mais si on essaye de revenir dans les livres de tafsir et de chercher le sens de al-riba, ou bien le riba qui était propagé et connu chez les Arabes dans la période anti-islamique ou la période islamique, on aura du mal de trouver des réponses, car on n'a absolument aucune trace d'un des compagnons qui témoigne ou qui nous rapporte le commerce ou la nature de ce riba. Sauf quelques traces de certains tabirines, comme Zayd ibn Aslam, qui se trouve rapporté par Malik, ou bien Mujahid, si la trace est authentique, rapportée par Ibn Abi Najih, d'après Mujahid Mey, et alhamdoulilah, c'est le Qur'an al-Karim qui a pris cette responsabilité, ou bien qui nous a expliqué et nous a donné un aperçu, une idée générale sur la nature de riba pratiquée avant l'islam, car pour qu'on sorte avec un profit, il faut qu'on sache qu'est-ce que le riba interdit dans le Qur'an al-Karim. Donc Allah Ta'ala va évoquer, va nous expliquer d'une manière directe le riba connu avant l'islam. L'explique, la première idée se trouve dans le surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah Ta'ala dit à la fin, lorsqu'il a abordé et évoqué le riba, à la fin, il dit « Si la personne est dans la difficulté, dans la gêne, dans la difficulté financière, qu'est-ce qu'on doit lui accorder un temps jusqu'à ce qu'il soit en mesure ou bien dans l'aisance pour qu'il puisse rembourser. » Donc ce verset nous donne l'idée sur la première catégorie du riba. En vérité, si on revient à ce que l'imam Zaid ibn Aslam Mujahid a dit, on va trouver la confirmation de ce verset. C'est-à-dire qu'avant l'islam, on faisait des transactions, des opérations financières. Par exemple, je vends quelque chose. Et la personne ne paye pas sur place. Donc on se met d'accord sur un délai. Et quand l'heure arrive, la personne ne pourra pas, pour X raisons, rembourser ou payer ce qu'Allah a acheté. Donc je lui propose une proposition. « Je peux te donner encore plus de temps à condition que tu me rajoutes une somme. » Ce qu'on appelle un intérêt, ce qu'on appelle le riba. Et donc Allah Ta'ala, dans ce verset, nous donne la solution islamique. Il nous donne la solution islamique. Car l'économie islamique, contrairement aux autres économies, c'est une économie qui contient de la bienfaisance. Et donc la solution coranique, c'est que si la personne est dans la difficulté, on doit lui donner, accorder du temps jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser ses dettes. Alors que les Arabes imposaient des intérêts. Et donc c'est la première forme de riba qui se trouve dans le surat Al-Baqara. La deuxième forme et nature de riba, c'est le riba du prêt. Et qui a été indiqué d'une manière indirecte. Et cela, on va l'évoquer plus tard avec ses versets et ses textes, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va rester sur la première forme de riba pour qu'on puisse sortir aujourd'hui avec un profit concernant ce sujet. car tellement on entend parler, mais est-ce qu'on a entendu vraiment la réponse et la solution islamique ou bien chacun essaie de donner sa vision à lui selon certaines conditions, bien dans un contexte particulier. On essaie aujourd'hui, Inch'Allah, de sortir avec un profit. On va rester sur la première catégorie et le premier genre de riba. C'est le riba du commerce qui est évoqué dans ce verset. Le riba du commerce va être interdit dans les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais je vais vous donner un secret que je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a relevé. En vérité, quand on fait une comparaison entre les versets et les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, on trouve une grande différence. C'est que les versets interdisent d'une manière générale, que les versets nous parlent ou bien parlent plus avec les individus, et que le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam va mettre un système complet, un système financier complet pour réaliser l'objectif des versets. C'est-à-dire, je prends tous les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le riba. Les hadiths du riba, pour votre information, ce sont des hadiths notoires, rapportés d'après Ibn Omar, d'après Jabir, d'après Aisha, d'après Jabir, d'après Fadal ibn Ubaid, d'après Ubaid, d'après Ubaid, d'après Miqdad, d'après As-Wad, d'après, c'est un hadith notoire. Mais à chaque fois dans ces hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va insister sur un point particulier. À chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'or, de l'argent. En général, il nous parle de six catégories. Donc quatre qui font partie de la nourriture, et deux, c'est l'or et l'argent. Nous, on va rester sur l'or et l'argent. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit dans ce hadith notoire ? À chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous dit, le dinar contre le dinar, le dirham contre le dirham est un riba sauf. C'est-à-dire, c'est interdit sauf, main à main. Et à condition que les deux marchandises ou bien les deux personnes possèdent la même quantité, c'est-à-dire un dinar contre un dinar, main à main, sur place dans la même assise, cela est autorisé. Voilà tout le sens et le domaine des hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le secret dont je parlais, et je pense qu'il est très important pour comprendre l'islam et la philosophie de l'islam dans l'économie. C'est qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit le dinar contre un dinar, contre un dinar, main à main, quelle est l'utilité de ce commerce ? Il nous dit, voilà ce qui est autorisé pour vous. Vous pouvez vendre un dinar qui, par exemple, un exemple qui pèse 100 grammes contre un dinar qui pèse 100 grammes dans la même assise. Quelle est l'utilité de ce change ? Quel est le profit que je vais avoir après avoir accompli cette opération ? Donc, il n'y a absolument aucune utilité. Et là, on va s'orienter par ces hadiths à l'objectif de l'interdiction de riba du commerce. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait préserver le marché, préserver le commerce et que pour que le commerce et le marché ne soient pas monopolisés par certaines personnes. C'est-à-dire, si on laisse la porte ouverte de l'or et de l'argent, comme se faisait dans l'époque antihistamique, c'est-à-dire qu'il y aura des gens, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte au capitalisme de l'époque et qui existe une partie aujourd'hui. C'est qu'on va ouvrir la porte à certaines personnes de posséder et d'avoir le monopole de monnaie et du marché. C'est-à-dire, je retiens l'or, je retiens l'argent et j'attends et je dirige le marché. Quand je veux augmenter la valeur, j'augmente la valeur, c'est-à-dire en gardant l'or loin du marché. Et après, je commence à diriger l'Abi sallallahu alayhi wa sallam voulait interdire ça. C'est pour ça qu'il nous a dit, un dinar, le dinar contre le dinar, ma à ma est autorisé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va avoir absolument aucune utilité dans ce genre de commerce, c'est-à-dire qu'on va oublier l'histoire de l'or et de l'argent. Et c'est ça le premier objectif. Le premier objectif et la raison pour laquelle el-riba était interdit. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait une économie, un système économique sain. Car dans l'époque d'un nabi et avant l'époque d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le système du troc, comme on dit, c'est-à-dire marchandise contre marchandise. Au final, l'or, l'argent, blé ou date ou n'importe quelle matière, quel objet, était considéré dans cette époque à la fois une marchandise et une monnaie, c'est-à-dire on peut le consommer mais on peut acheter avec. Donc, cela a beaucoup perturbé, influencé l'économie dans l'époque de l'un nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une économie forte si on reste sur ce système financier. Donc, le nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait établir une monnaie musulmane. Donc, il leur a dit, il a fermé la porte de l'or et de l'argent pour qu'il n'y ait pas de change entre l'or et l'or ou l'argent et l'or ou l'or et l'argent, c'est-à-dire on voulait avec l'argent et l'or acheter de la marchandise. Et le troisième objectif de l'interdiction de riba, c'est l'injustice. Et il se trouve dans le verset qu'on a évoqué. Allah Ta'ala, dans ce verset, nous parle, nous donne une idée. Et si on prend aussi la parole, les quelques traces de certains salafs, comme j'ai donné l'exemple de Zayd ibn Astam et Mujahid, ce sont les deux grands savants qui nous ont parlé, les plus anciens, qui ont donné une idée sur la nature de riba dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on comprend que c'est une forme d'injustice. C'est-à-dire, je profite de la situation de la personne. Elle ne peut pas rembourser, elle ne peut pas payer. Donc, je lui dis, si je peux te laisser plus de temps à condition que tu me donnes des intérêts. Donc, si on cherche à résumer la raison pour laquelle riba était interdit, on peut dire que la première raison, c'est pour préserver l'économie et préserver le marché. Pour que le marché ne tombe pas et la monnaie ne tombe pas dans la main de certaines personnes. Et la deuxième chose, pour établir un système économique sain, pour éviter, pour qu'on s'éloigne du trop, car ça n'a pas donné de résultats concrets. Et la troisième, c'est pour l'injustice, pour éviter et lutter contre l'injustice. Ce sont les trois objectifs qu'on peut tirer des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de la priorité de Al-Qur'an Al-Karim. Et donc, et c'est pour cela, ou bien on va remarquer que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué, n'a pas interdit al-riba sur les autres choses. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il parlait de riba, il parlait de l'or ou de l'argent, ou bien il parlait de certaines nourritures. On ne va pas les évoquer pour qu'on ne soit pas un peu désorienté. Et donc, pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam va limiter le riba dans ces catégories ? Et il va autoriser le riba dans autre chose. Par exemple, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on utilisait l'or et l'argent, mais on utilisait également al-foulous. Qu'est-ce que al-foulous ? Il vient du mot al-fils. Et al-fils, c'est une pièce de monnaie à base du cuivre qui, selon certains, faisait environ, avait la valeur d'un sixième de dirham. Le dirham, c'est la pièce d'argent. Et donc, cette pièce a existé dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on a de nombreux hadiths qui témoignent sur cette existence. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit al-riba dans al-foulous ? Quelle est la différence entre al-fils et l'or et l'argent ? C'est qu'al-fils n'a pas de valeur. Al-fils, ce sont certains tribus qui se sont mis d'accord pour donner une valeur à al-fils. C'est-à-dire, c'est une pièce inventée et c'est une valeur inventée et posée par les hommes. Ils se sont mis d'accord sur cette valeur que le fil, c'est le sixième d'un dirham. C'est ça la différence entre l'or et l'argent. Et al-fils, c'est que l'or et l'argent avaient une valeur en eux-mêmes. Contrairement au fil, c'est une valeur qui au principe n'a pas de valeur mais ce sont les hommes qui se sont mis d'accord et ils ont donné une valeur à cet objet ou bien cette pièce de monnaie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, on n'a aucune trace, qu'elle soit authentique ou pas, qui parle de l'interdiction ou bien de la possibilité que le riba existe dans Al-Foulou, cette monnaie posée par les hommes. La deuxième chose, c'est que dans les autres choses, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué et a pratiqué ce qu'il a interdit dans l'or et l'argent. Ce qui nous montre qu'il y a une différence. Par exemple, dans une bataille comme il rapporte l'imam Abu Dawoud, l'imam Dala Khutani et d'autres, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après Ibn Wahab, d'après Ibn Jurej, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père et aussi Amr ibn Hurej, d'après Abdullah ibn Amr, avec ces deux chaînes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour voulait équiper une armée et il n'avait pas assez de montures et de bêtes. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ? Il leur a dit « Celui qui me ramène une bête, je lui donnerai deux bêtes. » Donc, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire ? Il nous dit « Donnez-nous une bête maintenant sur place et je vous donnerai, quand Allah Ta'ala nous ouvrira les portes, je vous donnerai deux bêtes. » Et ça, si on remplace les bêtes par l'or et l'argent, cela s'appelle « el-ribah ». Car qu'est-ce que le ribah dans l'or et l'argent ? Le ribah dans l'or et l'argent se faisait de deux manières. C'est-à-dire, je donne une quantité d'or ou argent contre une quantité supérieure ou inférieure d'or et d'argent dans une assise différente. Je donne maintenant pour que je reçoive plus tard. Ou bien je prends maintenant pour que je rembourse plus tard. Donc, il y a deux choses. Il y a le temps et il y a la différence de quantité. Et donc, le nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans cette bataille, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appliqué les deux choses. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur l'or et l'argent. Car l'or et l'argent sont interdits dans le hadith. Allah Ta'ala a interdit d'une manière générale. Les hadith nous ont expliqué qu'il s'agit de l'or et l'argent et les quatre autres catégories. Et donc, le nabi sallam dans cette bataille, il va vendre une bête ou bien acheter une bête contre ou bien pour deux bêtes. Et tous les salafs salih vont faire la même chose. Comme par exemple, Ali ibn Abi Talib qui est rapporté par l'imam Malik d'après Salih ibn Kaysan, d'après Hassan ibn Muhammad, d'après Ali ibn Abi Talib. Ali avait possédé une bête qui s'appelait Osaifir. Et il a vendu contre 20 bêtes. Contre 20 bêtes nassies à terme. C'est-à-dire à terme. C'est-à-dire, il donne maintenant la bête Osaifir et il reçoit plus tard 20 bêtes. Donc, il y a une différence de quantité et il y a aussi le temps. C'est ce que l'affaire ibn Khoudaïj a fait comme il rapporte l'imam Abdeluzar d'après Mottarif ibn Abdullah. Il a vendu une bête contre deux à terme. Et ce que Abdullah ibn Omar a fait comme il rapporte Malik d'après Nafi' et d'après Ibn Omar, il a acheté une monture en donnant quatre bêtes mais nassies à Tannou. Bien, il y avait plus de conditions dans la transaction d'Abdelullah ibn Omar à condition qu'il ramène les quatre bêtes à la région de Rabada qui se trouve dans le sud de Al-Madina. Donc, généralement, les salafs ou les compagnons depuis l'époque de Nabi SAW, on n'a pas constaté une différence ou bien on a constaté une différence entre l'or et l'argent et les autres objets de valeur. C'est que dans l'or et l'argent, on avait toujours vu l'interdiction de Arriba et l'application de Arriba, l'existence de Arriba, contrairement aux autres objets de valeur. Donc, par exemple, dans cette histoire, l'histoire des bêtes, il n'y a pas de Arriba. Et le hadith qu'on rapporte dans ce sujet qui se trouve dans certains livres de Sonin qui dit que le prophète a interdit de vendre les bêtes ainsi, ce n'est pas un hadith qui est authentique. Il est rapporté soit par le Jabarti qui est menteur, soit par le Hajjaj d'après Abid Zoubaïr, soit par le Hassan d'après Samoura. En tout cas, ce n'est pas un hadith qui est authentique. Et c'est ce que les fouqaha vont dire. C'est-à-dire, si on prend les avis des quatre écoles pour avoir une idée plus précise sur Arriba, c'est que les quatre écoles sont d'accord qu'Arriba ne peut pas sortir de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, en dehors de l'or et de l'argent, l'arriba ne peut pas exister. On parle, rappelez-vous, de l'arriba du commerce. On n'est pas en train de parler de l'arriba du prêt. Le riba du prêt, on l'évoquera plus tard, incha'Allah. Mais dans le riba du commerce, il n'y a absolument aucune divergence si ce n'est là une position marginale de Mohamed ibn Hassan al-Shibani parmi les Hanafites ou bien ces certains hanbalites qui ont dit le contraire. Sinon, dans l'échelle maliquie, chez Shafi'i, chez l'Hanafi'i, chez l'Hanabila, chez Al-Zahiri, comme il a dit Mouhadaouz al-Zahiri, chez l'assalaf salih, c'était aussi la position de Saïd ibn Musayyib, de Taouz al-Yamani, de Ikrima, de Qatada et beaucoup d'autres. Et tous les elfes salih qui ont abordé le sujet, tous étaient d'accord que l'arriba ne s'applique pas sur Al-Foulos et que l'arriba s'applique uniquement sur l'or et l'argent, c'est-à-dire sur toute monnaie qui est posée par les hommes, toute valeur inventée par les hommes n'est pas concernée par l'arriba. Et ça, c'est ce qu'on a constaté. Sauf que les savants, par exemple, si on prend les quatre écoles qui ont détaillé ce sujet, si on prend dans l'école, par exemple, l'école shafi'ite, l'imam al-Yamrani, Abou al-Hussein al-Yamrani dans son livre Al-Bayan, ou l'imam al-Nawawi ou n'importe où l'imam ibn Shihab al-Ramri dans Nihayit al-Muhtaj ou n'importe quel savon de shafi'ite, lorsqu'ils ont parlé de l'histoire d'arriba, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de quia sur l'or et l'argent, c'est-à-dire que le critère de l'interdiction de l'or et l'argent ne peut pas s'appliquer sur la monnaie, sur la... ou bien sûr, il disait Al-Foulous, même si les Foulous soient propagés et remplacent l'or et l'argent, c'est-à-dire même si on imagine qu'on a une monnaie nouvelle comme notre monnaie aujourd'hui, aujourd'hui, on n'utilise plus l'or et l'argent dans notre transaction et opération. Donc, même s'ils nous ont dit en utilisant le mot à l'orajat, même si ces Foulous se soient propagés et utilisés dans les opérations financières, etc., il n'y a pas d'oribas, ils ne sont pas concernés par l'oribas. Et c'est ce que le Hanafiyah, on dit, sauf que le Hanafiyah ont donné un critère différent, ils ont dit c'est le poids. Donc, tout ce qu'on ne peut pas peser n'est pas concerné par l'oribas. Donc, on explique, on fait sortir la monnaie ou le Foulous, etc. Dans l'école Malik, au sein de l'école Malik, la vie était un peu perturbée à cause de la lecture et la compréhension de la position de l'imam Malik. C'est ce que l'imam al-Qawaiyyah dit. Mais Ibn Rushd al-Jed, le grand-père dans Al-Muqaddimat, trompe sur le sujet et il nous dit que dans la vie de Malik, c'est que l'oribas n'existe pas dans Al-Foulous. dans Al-Foulous. Et cela a été confirmé par Al-Khalil dans ses commentaires sur Murtasar bin Hajib. C'est un commentaire qui s'appelle At-Tawdih. Il va trancher que le riba n'existe pas dans Al-Foulous. Ibn Rushd dans le Jawahir va confirmer la même chose. Al-Adawid dans le Hashia va confirmer la même chose. Ils vont tous nous dire qu'il n'y a pas de riba en dehors de l'argent et de l'or. Sachant qu'il y a un avis aussi qui existe au sein de l'école Malikite mais qui ne représente pas la majorité de l'école Malikite. Chez les Hanbalites, on a la même chose. L'imam Ahmed ibn Hanbal avait deux versions rapportées par l'imam ibn Qodama une version qui est identique à celle de l'Hanafiyah qui dit que c'est le poids donc on n'est plus dans la monnaie. La deuxième version c'est la version qui rejoint la position de l'Hashia et la position de l'Al-Malikiyah et puis plus tard l'apparition d'un troisième avis c'est l'avis de Mohamed ibn Hassan qui nous dit que le riba peut s'appliquer en dehors de l'or et de l'argent. Et cette avis a été rapportée par l'imam ibn Mufri dans Al-Furu'a. Généralement en conclusion en conclusion Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam n'a jamais prononcé l'interdiction de l'foulous. Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam a toujours insisté sur l'or et l'argent et le fait que le prophète a insisté sur cela cela indique une chose et cette chose on l'a dite c'est que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam voulait préserver le système économique préserver le marché il ne voulait pas qu'il y ait de capitalisme qu'il y ait quelques personnes qui dirigent l'économie des musulmans car si on possède l'or et l'argent c'est-à-dire on a possédé la colonne vertébrale de l'économie donc Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam voulait préserver mais une question importante quelle est la différence entre l'or et l'argent et la monnaie actuelle qui ressemble aux foulous la monnaie actuelle a le statut des foulous dans les épauves ou bien autrefois autrefois mais quelle est la différence entre la matière l'or et l'argent et la monnaie établie par les hommes en vérité on peut remarquer deux différences importantes la première c'est que l'or et l'argent ont une valeur en eux-mêmes c'est-à-dire de leur nature ils ont une valeur l'or et l'argent contrairement à la monnaie la monnaie elle-même n'a pas de valeur elle est posée par les hommes ce sont les hommes qui ont imaginé une valeur à une pièce ou un billet et puis se sont mis d'accord donc il y a cette différence la deuxième différence c'est que l'or et l'argent ne peuvent pas être menacés par les perturbations économiques ou les décisions des hommes contrairement à la monnaie nous aujourd'hui un homme ou un système peut prendre des décisions et de nous dire ben voilà cette monnaie aujourd'hui n'a plus aucune valeur donc ils sont tous menacés par la dévaluation ou par la perte de valeur ou par donc on a plusieurs facteurs qui peuvent baisser la valeur de la monnaie contrairement à l'or et l'argent donc c'est-à-dire ce qui est fondamental c'est que si on applique la raison et la sagesse de l'interdiction de riba sur la monnaie on n'est pas dans une logique c'est-à-dire si on dit si on dit qu'un nabi avait peur que certains monopolisent l'or et l'argent et le marché est-ce que cela peut s'appliquer sur une monnaie qui n'a aucune valeur en elle-même sa seule valeur c'est lorsqu'elle est dans le marché donc on n'est plus dans ce sens-là donc on dit est-ce que quelle est la sagesse de dire que la riba concerne la monnaie actuelle il n'y a absolument aucune sagesse pourquoi ? car si cette monnaie ne se trouve pas dans le marché elle n'a aucune valeur elle n'a aucune valeur contrairement à l'or et l'argent quand tu as l'or et l'argent tu peux les utiliser quand tu veux tu peux diriger car c'est eux la référence de valeur et la deuxième chose même quand tu mets de côté de la monnaie tu es dans la baisse et tu es dans la perte car ce qu'on constate c'est que la monnaie elle est toujours en baisse contrairement à l'or et l'argent l'or et l'argent généralement ne baissent pas n'augmentent pas ou bien en général sont stables ce qu'on peut dire contrairement à la monnaie la monnaie on peut compter une dizaine d'années et on n'est plus dans la valeur 10 ans plus tôt et donc on ne peut pas dire que l'or et l'argent ont le même statut ou bien la monnaie a le statut de l'or et de l'argent pour quelle raison ? c'est qu'on n'est plus dans la logique c'est que juste on veut interdire pour interdire la deuxième chose on n'a absolument aucun texte il n'y a aucun texte religieux qui nous dit que dans le foudou riba a existé le foudou c'est comme la monnaie d'aujourd'hui comme la monnaie d'aujourd'hui mais il y a des questions importantes des questions importantes qui peuvent vous aider de comprendre le sujet de riba par exemple quelqu'un qui veut acheter une voiture et il n'a pas la somme totale sur place donc je lui dis je peux te donner plus de temps par exemple dans 5 ans tu me rembourses la totalité à condition que je t'augmente la somme c'est à dire cette voiture si tu la payes sur place elle vaut par exemple 100 000 euros mais si j'attends 5 ans pour les 5 ans je vais te la vendre à 120 000 euros est-ce que cela est autorisé ou est interdit il n'y a absolument aucune divergence que c'est autorisé que c'est autorisé il y a une légère divergence de certains chafiïtes et non l'école chafiïte et certains hambalites suivis plus tard sans qu'on rend dans le détail généralement il n'y a pas de divergence que le temps a une valeur l'imam il nous dit parmi les hanafites il nous dit que le temps a un thaman un prix une somme ce que les malikites vont dire ce que comme l'imam dans le muqaddimat ce que les chafiïtes comme le razali dans le wajiz ce que les hambalites vont nous dire que le temps a une valeur le temps a une valeur donc quelle est la différence entre acheter dans un temps ou bien acheter à terme et payer une augmentation ou bien des frais ou bien des intérêts ou bien un rajout quelle est la différence entre ça et faire le sens inverse c'est à dire maintenant ce n'est pas acheter mais recevoir et donner plus plus tard cette question est importante il faut la maîtriser la différence entre les deux pour comprendre plus tard notre conclusion là je vais m'arrêter juste sur le point que cela est autorisé le nabit sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait quand dans le hadith de l'imam l'imam al-bukhari d'après Zohri d'après Orwa d'après Aisha il est rapporté également par Abdoulou Zah d'après Amash d'après l'Ibrahim d'après l'Aswad ibn Yazid d'après Aisha que le nabit sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait acheté de la nourriture chez un juif et il n'avait pas d'argent pour payer sur place et donc ce juif a accepté cette opération à condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui laisse une garantie et là le prophète lui a donné son bouclier c'est à dire que ce juif pouvait utiliser pouvait utiliser le bouclier de nabit sallallahu alayhi wa sallam le temps que nabit rembourse rembourse la somme donc cette nourriture que le prophète a acheté avait une valeur sur place mais en en imposant ce terme le juif a rajouté une valeur il lui a dit si j'attends tu dois me donner quelque chose et le prophète lui a donné une ariya qu'est-ce que la ariya c'est à dire un bouclier qu'il peut l'utiliser faire la guerre avec ou faire ce qu'il veut avec et quand le prophète rembourse l'homme le juif redonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam son objet et cela était très courant dans l'époque de l'abbé sallallahu alayhi wa sallam déjà dans le hadith que j'ai cité de l'abbé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté les bêtes il a dit une bête pour deux bêtes car la bête ne peut pas ne vaut qu'une seule bête sur place mais si j'attends si vous me donnez du temps je vous donne deux bêtes donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mais cela on l'appelle du commerce et ce n'est pas interdit sans pratiquement de divergence entre déjà salaf al-salih et puis les écoles plus tard et Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi en arrivant à Madin il a trouvé les gens faisaient la même chose mais dans le sens contraire c'est à dire que comme le rapporte Abu Minhal d'après Amin Abbas Nabi lorsqu'il est arrivé à Madin il a trouvé que les gens payaient des choses avant qu'ils plusieurs années avant qu'ils les reçoivent c'est à dire par exemple je veux acheter la récolte d'une personne je lui dis tu me vends par exemple 100 kilos de blé je te paye maintenant et quand Allah te donnera la récolte soit cette année ou les années prochaines tu me donnes ma marchandise mais je paye maintenant donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé et cela c'est dans notre exemple pour quelle raison car en vérité cette marchandise lorsqu'elle est entre nos mains a une valeur et donc qu'est-ce qu'on faisait pour éviter pour acheter moins cher on payait beaucoup bien avant on payait bien avant pour l'acheter moins cher car une fois la récolte est prête elle a une valeur plus importante donc on achetait cela avant donc ça c'est le sens contraire dans notre exemple et a été autorisé Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aura dit tant que la quantité est connue cela est autorisé donc on ne peut pas acheter une récolte dans cette généralité mais on dit je peux acheter par exemple ce poids de ta récolte ou bien cette quantité de ta récolte le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé donc c'est un sujet important à maîtriser pour qu'on puisse sortir avec une conclusion je répète je dis que le riba a deux sens en islam le riba du commerce et le riba du prêt et le riba du commerce le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit par rapport à des raisons particulières je les ai évoquées et puis on s'est posé une question ou bien on a dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué les ribas en dehors de l'or et de l'argent on a constaté que c'était non que le prophète n'a pas appliqué un riba en dehors de l'argent et de l'or il les a il l'a autorisé dans le foulous il l'a autorisé dans les bêtes et les autres objets donc ce qui nous a donné une idée aussi on s'est posé une autre question on a dit est-ce que le temps en islam a une valeur légale on a dit que oui le temps a une valeur le temps d'attente n'est pas gratuit en islam et là on va se diriger vers le riba du prêt le riba du prêt en vérité on n'a pas inversé un hadith qui nous dit que le riba du prêt est interdit le seul hadith qui existe c'est un hadith mensonger son divergence attribuée à Ali ibn Abi Talib on n'a absolument aucun texte qui dit clairement que le riba du prêt est interdit le seul texte qu'on a c'est le Coran mais qui l'indique d'une manière forte il indique l'interdiction d'une manière forte c'est que ce qu'on n'a pas remarqué qu'à chaque fois on récite le Coran bien on parle de riba les versets on n'a pas remarqué le lien à chaque fois Allah Ta'ala parle de riba il parle de l'aumône ou il parle du prêt Allah Ta'ala il dit Allah Ta'ala dans le sens démoli ou maudit ou démoli le riba mais par contre il augmente la sadaqa dans le verset de la Sourate de Rome Allah Ta'ala a parlé de riba qui n'a pas de valeur auprès d'Allah Ta'ala contrairement à la Zakat Allah Ta'ala en parlant avec son messager Mohamed lui a dit c'est-à-dire ne donne pas dans le but de recevoir davantage donc à chaque fois on parle de l'aumône pourquoi Allah Ta'ala à chaque fois il parle de riba le seul cas où Allah Ta'ala n'a pas évoqué l'aumône avec riba c'est dans surat sinon le reste des cas Allah Ta'ala à chaque fois fait le lien entre les deux donc il y a une sagesse dans cela Allah Ta'ala ne peut pas parler comme ça mais si Allah Ta'ala à chaque fois fait le lien entre les deux pour nous indiquer pour nous orienter une orientation particulière dans notre cas qu'est-ce qu'on peut comprendre à chaque fois Allah Ta'ala il parle du prêt il parle de l'aumône il parle de riba en même temps on comprend que riba a un rapport avec le prêt et avec l'aumône et Allah Ta'ala il dit quiconque dans le sens fait un prêt et Allah Ta'ala Allah Ta'ala lui donne ce prêt encore multiplié par sa grâce donc à chaque fois Allah Ta'ala parle de riba il parle de l'aumône on comprend que riba aussi dans le Coran et le Karim parle ou veut dire aussi l'intérêt ou l'usure dans l'aumône ou dans le prêt et ça c'est important de le savoir important de le savoir il n'y a pas au final de divergence comme il rapporte Boulmandir et d'autres que le riba est interdit dans le prêt pour quelle raison pour l'injustice c'est que quand la personne vit ou passe par une situation difficile et elle se dirige vers une autre qui est dans l'aisance pour emprunter de l'argent et que la deuxième la dernière profite de sa situation là on est dans l'injustice c'est pour ça que ce genre de riba est interdit c'est pour ça que ce genre de riba est interdit mais le problème aujourd'hui c'est que quand on parle de riba du prêt en particulier il n'y a pas peut-être dans ma connaissance bien l'avis majoritaire c'est que quand tu fais un prêt tu te diriges vers une banque et tu fais un prêt que cela est interdit pour quelle raison qu'elle s'appelle prêt et ce que moi je reproche à cet avis c'est que cet avis se repose sur la qualification des autres c'est que la banque occidentale dans ses appellations administratives a appelé cette opération cette transaction l'a appelé prêt et donc qu'est-ce que les savants musulmans ont fait ils l'ont appelé prêt et donc on peut imaginer même si la banque a appelé cette transaction je ne sais pas un âne que les savants vont l'appeler un âne ou une bouteille d'eau et donc en vérité il n'y avait aucune réflexion de la part des savants musulmans ou bien les savants qui adoptent cette position c'est que juste les autres ont dit prêt donc nous on a dit prêt et puis on a fait notre conclusion et vu que le prêt avec intérêt est interdit donc le riba est un donc c'est un riba donc le riba est interdit c'est ça ce qu'on a fait au final donc on a fait absolument aucune réflexion aucune réflexion je vais vous donner un cas similaire qui a existé dans notre patrimoine islamique et on ne l'a pas appelé un riba dans l'époque de Omar ibn Khattab c'est un hadith qui est rapporté par l'Hinnaï dans Al-Fawa et d'après Abdurrahman ibn Qassim d'après Malik il est rapporté par Yahya ibn Yahya dans le Muatta d'après Malik d'après Zayyid ibn Aslam d'après Aslam Mawla Omar ibn Khattab c'est une chaîne authentique selon les conditions d'Al-Bukhari et Muslim que Abdillah ibn Omar et Ubaidillah ibn Omar les deux fils d'Omar ibn Khattab sur le retour d'une bataille ils sont passés par Al-Basra et pendant cette période en ce moment le préfet d'Al-Basra c'était Abu Musa al-Ash'ari et l'aura dit je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner pour vous aider mais je peux j'ai une des biens ou bien de l'argent du trésor public l'aura dit j'ai de l'argent musulman que je veux je veux envoyer à Omar ibn Khattab qui se trouve fil Madin à Madin il aura dit le mot utilisé par Omar ibn Khattab c'est à dire je vous prête faites ce que vous voulez à condition que cet argent arrive à Omar ibn Khattab et puis donc ils ont repris la route ils ont fait leur commerce avec cet argent ils sont arrivés à Madin avec l'argent et ce qu'ils ont gagné à travers le commerce et donc Omar ibn Khattab leur a dit roudda al mal rondez le mal l'argent que Abu Moussa vous a donné et ce que vous avez gagné wal faïda et les intérêts ce que vous avez gagné à travers le commerce et là les deux fils ont dit à Omar nous on l'a pris et si on l'a on a perdu dans le commerce ou bien que soit qu'on a perdu ou qu'on a gagné on aurait rendu dans le sens la somme exacte c'est à dire en tout cas on aurait rendu la somme exacte pourquoi tu nous prends notre faïda notre intérêt ce qu'on a gagné et là les compagnons présents ils nous disent Aslam ils se sont tous mais d'accord que cet argent est un argent licite et non illicite et donc on va remarquer que dans ce récit deux ou trois fois le mot prêt va être répété par Abu Moussa l'Achari et même par Omar Moukattab il leur dit redonnez ce que Abu Moussa vous a prêté avec les intérêts que vous avez gagnés et donc malgré cela les compagnons dont Omar Moukattab se sont mis tous d'accord que ce que Oubaydallah et Abdallah ont fait était légal est autorisé et donc aujourd'hui si je veux comprendre un peu le système qu'est-ce qu'on fait en réalité en vérité la banque aujourd'hui se dirige vers les clients il y a la concurrence entre les banques et ils font des offres ils se dirigent vers nous ils nous disent tenez de l'argent avec intérêt bien sûr avec pourcentage et donc la banque qu'est-ce qu'elle a fait elle a appelé ça bien sûr elle ne va pas l'appeler peut-être commerce peut-être elle était maligne elle a appelé autrefois un prêt donc pour gagner un peu le cœur des gens que la banque est là pour vous la banque elle vous aime dans ce sens-là donc elle nous dit voilà tenez l'argent si vous voulez donc ce que Abou Moussel achète donc nous savons malheureusement on dit vu que la banque l'appelle l'Iba donc c'est intérêt ou bien prêt donc c'est un prêt vu qu'il y a un intérêt c'est un Riba vu que c'est un Riba c'est Haram c'est ça la conclusion c'est un travail qui ne nécessite même pas 20 ans d'élite islamique ni hijassa ni diplôme ça nécessite juste regarder la télévision et comment la banque appelle ça et au final tu deviens un grand cheikh de l'Islam et à cause de toi que les gens vivent dans la difficulté et dans la crise et donc au final Abou Moussel achari dit aux deux fils d'Omar Moukattab tenez cet argent vous ramenez cet argent à Omar Moukattab c'est à dire les frais de déplacement tout cela c'est vous qui prenez en charge tout donc c'est gratuit pour moi donc Abou Moussel achari au final il est gagnant dans l'histoire car pour lui c'est gratuit le déplacement est gratuit et faites ce que vous voulez avec cet argent faites ce que vous voulez avec cet argent et donc c'est ça ce qu'ils ont fait et c'est ça ce que la banque fait aujourd'hui elle te dit tiens cet argent et moi je veux un intérêt comme l'intérêt d'Omar Moukattab Omar Moukattab pour lui c'était gratuit il n'y a pas de frais de déplacement et donc tenez cet argent et plus tard vous me rendez la somme avec un intérêt tenez cet argent Abou Moussel on leur dit que cet argent doit arriver à Madin et puis faites ce que vous voulez avec ce que vous avez gagné avec cet argent en général pour peut-être faire une petite conclusion avant que je vous donne le temps de poser des questions pour qu'on puisse compléter le sujet le riba en islam a deux sens soit le riba du commerce soit le riba du pré le riba du commerce on n'a absolument aucun texte qui peut généraliser ce riba ce riba est limité dans l'or et l'argent on s'est posé une question importante est-ce que le temps va à une valeur en islam ou pas on a dit que oui et cela on va voir l'importance de cette question je pense dans vos questions dans vos questions incha'Allah et puis la deuxième catégorie c'est le riba du pré et le riba du pré on a dit que c'est un riba qui a été interdit dans le Quran d'une manière indirecte c'est qu'Allah chaque fois il parle de riba il parle de l'omond du pré etc donc on a compris de cette manière on a compris que le riba aussi s'applique sur le pré et puis on a posé la question est-ce que l'opération bien le pré bon car aujourd'hui est un pré réel ou pas on a dit que non pour quelle raison car c'est la banque qui l'a appelé pré et que les savants l'ont appelé pré ils n'ont jamais essayé en quel cas ils ont essayé de voir si la définition du pré est compatible avec celle du pré en islam on a dit juste que la banque l'a appelé après j'ai donné l'exemple de Omar Ibn Khattab et là on dit autre chose une parole intéressante d'Ibn Qudama fil-mourni il a dit Ibn Qudama en parlant du riba en parlant du riba de l'kard il dit que le riba de l'kard du pré est une adoration et elle se transforme en riba si on veut la sortir de son aspect ou bien de son image d'adoration c'est qu'aujourd'hui lorsque quelqu'un vient vers moi pour demander un prêt et moi je profite de sa situation qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de sortir de l'adoration vers le commerce c'est-à-dire là j'ai détruit l'essence et l'image de l'adoration c'est ça ce que l'imam Ibn Qudama al-Maqd dit dans Al-Mourni donc le prêt en islam est une adoration ce que la banque aujourd'hui fait n'est pas une adoration la banque aujourd'hui ne fait pas ça par pitié la banque aujourd'hui fait ça par commerce elle nous donne de l'argent et elle reçoit de l'argent elle nous vende de l'argent et elle reçoit de l'argent maintenant et dans les deux sens maintenant par exemple si la banque me donne de l'argent et on appelle ça les gens l'ont appelé prêt on islam le prêt est une adoration est-ce que la banque peut faire une adoration ou a la mille intention d'adoration non la deuxième qu'est-ce que la banque fait réellement pour la banque elle est là pour faire du commerce elle te donne de l'argent pour qu'elle puisse recevoir davantage avec toi et donc si on veut qualifier cela on le qualifie que c'est de l'argent contre de l'argent à terme c'est comme se faisait dans l'époque de salaf je te donne un fils aujourd'hui je te prête pas et j'en prête pas je donne un fils contre deux fils donc je te donne un fils contre deux fils c'est ça ce que les salafs salih faisaient avant à terme donc la banque elle te donne pour qu'elle puisse recevoir maintenant la question qu'on a posée est-ce que le temps a une valeur en islam bien sûr que oui et donc vu que tu as un temps un délai tu dois rembourser ce temps là et après il y a un troisième sujet qui concerne le riba mais c'est un sujet de la vision de l'école Hanbalit et l'école de Hanafite on va l'évoquer après les questions inshallah ta'ala et là je vous cède la parole si vous avez des questions des interventions il est là sur le sujet et là